Ah, la France profonde, ses petits villages, ses rivières. Il paraît difficile d'imaginer un endroit où nul n'aurait posé son pied, une rivière où nul ne se serait baigné. Et pourtant, si l'on remonte ses rivières, il arrive que l'on parvienne à une grotte, à un trou, un endroit où l'eau rejoint la roche, où l'air et le soleil disparaissent. Difficile d'aller y mettre son pied, même quand on pratique la spéléologie, et difficile d'y mettre sa palme, même si l'on pratique la plongée sous-marine. À moins d'être un peu des deux, une espèce nouvelle d'homme, mi-grenouille, mi-araignée. L'homo aquaphylus. Nous vous proposons aujourd'hui son étude. Tout d'abord, même s'il existe quelques documents relatifs à l'observation de l'homo aquaphylus, il n'existait jusqu'à présent aucun document d'étude cinématographique avancé sur ce surprenant animal. Or, la nature même de ce thème est propre à passionner les scientifiques et le grand public. Si ce film n'est pas une première, il vous révélera cependant certains moyens de reconnaître un élément de cette espèce et vous expliquera certaines phases de son étrange migration. En effet, à première vue, rien ne diffère l'homo aquaphylus de ses semblables. Une des techniques pour les observer est de se poster sur un lieu où ils se regroupent et d'attendre. C'est très souvent près d'une rivière ou d'une vasque. En fait, c'est forcément proche d'un point d'eau. Durant votre observation, vous pourrez reconnaître l'homo aquaphylus des autres promeneurs à son véhicule. Il est le plus souvent de grandes capacités et bien garni, comme si trop d'espace ne convenait pas à cette espèce. Vous pourrez ensuite remarquer l'apparition de matériel de plongée. Notez que l'homo aquaphylus pourrait se confondre avec son proche cousin, l'homo scubaba. Ce dernier, facilement reconnaissable, habituellement en mer, amateur d'une esthétique certaine, est cependant mal adapté au milieu aquatique souterrain. L'homo aquaphylus possède donc un matériel spécifique, toujours un minimum de deux bouteilles indépendantes. En effet, si l'accident de plongée sous-marine se termine habituellement par une remontée vers la surface, le plongeur spéléo, comme on l'appelle vulgairement, demeure prisonnier du réseau dans lequel il s'est immergé et doit forcément faire le chemin inverse. Un problème sur une bouteille lui serait donc fatal, ce qui explique le minimum de deux bouteilles, avec chacune un détendeur et un manomètre. Le rythme uable pour l'utilisation de ces bouteilles est le suivant. Un tiers à l'aller, un tiers pour le retour, et un dernier tiers de sécurité. Et ceci sur chaque bouteille à la fois, obligeant le plongeur à changer régulièrement de détendeur. Suis-je bien clair ? Son dévidoir. Une bobine de fil qui lui permet de marquer son trajet et de retrouver la sortie. Il l'appelle le fil d'Ariane, certainement en hommage à la première plongeuse spéléo, qui plongea dans un des dalles mais dû faire demi-tour à cause d'une étroiture appelée le taureau ou le minotaure. Enfin, quelque chose comme ça. Toujours un casque, pour ne pas se cogner, mais surtout pour pouvoir y accrocher son éclairage. On retrouve ici le symbole du taureau. Cela lui laisse les mains libres pour tenir le fil quand il n'y voit plus rien. Vous me direz, s'il n'y voit rien, à quoi lui sert donc l'éclairage ? Eh bien, c'est parce que lorsqu'il part à l'aller, l'eau éclaire. Enfin, souvent. Mais au retour, après avoir soulevé des nuages d'argile avec ses palmes, la visibilité a considérablement diminué. Il est heureux, certaines fois, qu'il puisse lire ses instruments. Parlons-en de ses instruments. Chaque plongeur est autonome. Dans sa solitude, il a donc deux profondimètres pour être sûr de leur bon fonctionnement. Vous me direz que s'il est seul dans le noir, il ne risque pas de les lire, d'accord ? Ne soyons pas pessimistes. La plupart du temps, l'homo aquaphylus évolue dans un milieu presque limpide, profitant ainsi du paysage et de la faune. La faune, tiens, parlons-en. À part les rares poissons perdus, dont l'espérance de vie diminue alors considérablement, on ne trouve dans ces ténèbres que de toutes petites crevettes appelées nifargus. Pas de quoi en faire un festin, ni même de quoi en faire un plat. D'un point de vue extérieur, vous serez sûr d'être en présence de l'homo aquaphylus seulement lorsqu'il commencera son rituel du déchargement. Cette espèce est en effet capable de décharger ses véhicules, volumineux comme on l'a vu, et de répandre le plus de matériel possible sur son domaine, marquant ainsi son territoire. L'homo aquaphylus est également peu discret du fait du bruit qu'il émet, compresseur oblige. Un peu comme dans une fourmilière, chaque individu a une tâche précise. Tout d'abord, le plongeur de pointe, autour duquel tous s'agitent. Il ira seul, au plus loin de la migration. Ensuite, les plongeurs de soutien, qui doivent être en dette avec le plongeur de pointe, car ils partent toujours avec une ardoise. Puis, les sherpas, proches du plongeur de soutien. Ils portent air, oxygène, énergie ou nourriture. Il y a ensuite le plongeur bricolo, qui travaille à réparer ce que les autres cassent. Enfin, le technicien de surface. Il ne plonge pas, et regarde sa montre en permanence. C'est l'aiguilleur du gouffre. Il gère la circulation. Car, on peut le dire, c'est un véritable casse-tête, et c'est là que réside le plus grand mystère. Pourquoi et comment rentre-t-il autant de matériel dans un endroit qui a l'air si petit ? Département du Gard, résurgence de Marnade, près du village de Monclus. Sur cet exemple précis, nous avons pu observer durant toute une semaine, une migration. Nous avons ainsi découvert certains traits spécifiques à l'homo aquaphylus. Tout d'abord, l'espace. Si l'homo aquaphylus aime les endroits exigus dans lesquels il peut rester durant des heures sans bouger, il aime aussi un confort certain réservé fréquemment aux plongeurs de pointe. Hiérarchie oblige. Ensuite, l'isolement. Bien qu'il y ait un certain isolement psychologique, nous voulons davantage parler ici d'isolation thermique. Ses longs séjours immergés l'ayant rendu frileux, le froid est devenu l'un de ses principaux ennemis. Pour s'en protéger, il met des vêtements chauds, voire chauffants, et par-dessus le tout, une combinaison étanche, un volume, comme il l'appelle, comme si le reste n'était qu'en deux dimensions. Il reste à régler un problème d'évacuation. Toujours pour rester bien au sec et propre, l'homo aquaphylus utilise un système de purge lui permettant d'évacuer le contenu de sa vessie vers l'extérieur. D'autres, plus rustiques, cherchent simplement à limiter les dégâts grâce à un système anti-fuite. Vient maintenant l'alimentation. Histoire de récupérer quelques calories perdues en combattant le froid, il peut s'alimenter pendant son immersion avec diverses substances en tube. Ceci non pas par choix diététique, mais plutôt par commodité. Autre trait, son adaptabilité. L'homo aquaphylus est capable de se priver d'un élément important, comme ici une palme, afin de franchir une étroiture. Enfin, le transport. Pour sa progression et celle du plongeur de pointe, l'homo aquaphylus va devoir se charger de volumineuses bouteilles. Si l'on tient compte de la règle des tiers, qui est en train d'évoluer sur une règle des cinquièmes pour plus de sécurité, si l'on tient compte du parcours à faire, dans le cas présent, deux siphons à franchir et plus d'un kilomètre de progression dans l'eau, rien que pour plonger dans le troisième siphon, il va devoir installer presque une tonne de matériel dans l'eau en plusieurs plongées. Comme il part lourdement chargé, il va devoir fournir un effort non négligeable. Effort qui va lui faire consommer plus d'air. Il va donc devoir emporter plus de bouteilles. Et ainsi de suite. Une des solutions adoptées par notre Homo aquaphylus pour pouvoir lourdement se charger et pointre au pédaler est l'utilisation de propulseurs. Emprunté parfois à son cousin l'Homo scubaba, il en possède un qui lui est spécifique, l'Aquazette, qui est cette grosse torpille. Sous-titrage ST' 501 Il peut ainsi aller très vite, mais gare au brouillard. Sur ses routes escarpées, un accident est si vite arrivé. Pour ne pas se perdre, il reste toujours près du fil d'Ariane qui demeure toujours son meilleur ami, l'unique panneau indicateur de la sortie. Mais il arrive que parfois, cet ami se transforme en pire ennemi lorsqu'il vient se coincer dans ce que l'on pourrait appeler un piège à fil. Et notre Homo aquaphylus, des pièges à fil, il en est couvert. Ici, par exemple, une boucle de panne. Aujourd'hui est une journée particulière qui, sans justifier l'agitation des jours passés, lui donne relativement un sens. C'est le jour de la pointe. Pour un tel événement, la presse locale s'est déplacée. Écoutons donc notre pointeur répondre à leurs questions. Bon, Fred, tu vas te mettre à l'eau. Tu vas passer par où exactement ? Je vais passer par ce petit trou là qui est une première étroiture. Puis ensuite, la galerie va prendre un peu plus de dimensions et jusqu'à atteindre des dimensions de 3 par 4. Et là, on va suivre cette galerie sur environ 400 mètres avant de faire surface une première fois pour se rengager dans une deuxième galerie qui fait 120 mètres de long pour faire surface dans un volume assez important qui fait jusqu'à 20 mètres de haut. Et là, on va arriver au troisième siphon qu'on a plongé jusqu'à présent jusqu'à 108 mètres qui est environ à 1,1 km de l'entrée. Tu vas y rester combien de temps ? Au total, dans la cavité, je vais rester environ 14 heures. Donc là, je vais rentrer, il va être 10h30 à peu près. Je vais sortir vers à minuit 30 dans la nuit si tout se passe bien à moins que on n'arrive pas à dépasser le terminus. À ce moment-là, la plongée est avortée et on rentrera plus tôt. 14 heures compris les 6h30 de décompression ou sans le palier de décompression ? Avec les 6h30 de palier de décompression et également 6 heures de palier de surface. On a installé un bivouac dans la rivière qui va nous permettre de nous reposer un petit peu, surtout moi, et d'attendre avant de repasser ces premiers siphons qui sont quand même un peu pénalisants au niveau de la décompression, surtout après une plongée de cette ampleur. Alors, c'est sur toi, il faut bien le dire, que repose le succès de cette opération. Quelles sont les difficultés ? Je crois que les difficultés sont un petit peu passées, j'espère. Ça a été toute l'installation, tout le travail de l'équipe pour mettre tout ça en place. Maintenant, c'est juste si l'horloge est bien rodée, ça va se mettre en place tout seul. Et moi, je n'aurais pas grand-chose à faire si ce n'est attendre dans le froid un petit peu pour décomprimer. Mais normalement, les chances de succès sont déjà dans l'eau. Moi, je ne suis plus qu'un acteur relativement passif maintenant. D'accord, tu veux dire que vous avez déjà reconnu longuement ? On a installé, il y a environ 13 bouteilles de la taille de celles qui sont ici, qui sont installées dans le troisième siphon. Ils vont permettre de faire la décompression, le fil est installé en place, le bivouac est en place. Tout ça, ça a été des longues heures de plongée pour toute l'équipe. Là, on a une dizaine de plongeurs à préparer ça. Et donc ça, ça va permettre que tout se passe bien, toutes les pannes sont prévues, tous les cas de figure. On a réfléchi pendant longtemps à essayer de prévoir tous les types d'incidents puisque c'est un peu un des points clés sur des plongées comme ça. Beaucoup de préparation pour finalement que 15 minutes dans ce troisième siphon à une profondeur de 120 mètres. Ce n'est pas beaucoup, 15 minutes pour tant d'efforts, mais c'est un peu ça la dérision du sport en plongée souterraine. Oxygène, 12 %, hélium, 67 %. On oublierait de nous préciser que pour descendre à des profondeurs supérieures à 60 mètres, notre Homo aquafilus ne respire plus de l'air, mais un mélange à base d'oxygène, d'azote et d'hélium. Nous verrons plus tard pourquoi. Alors, selon les dires du pointeur, il y aurait un premier siphon, dit S1, long de 370 mètres et profond de 33 mètres. Il est équipé de bouteilles relais qui sont là pour une sécurité supplémentaire au cas où instinct de conservation oblige. Le temps de traversée varie entre 15 et 30 minutes. Il rejoint donc après la surface, mais celle-ci est dite post-siphon. L'air n'y est pas toujours respirable, mais l'Homo aquafilus s'en moque. De l'air, il en a toujours du frais sur les épaules. Il remonte une petite rivière pour arriver au deuxième siphon, le S2, d'une profondeur de 7 mètres sur 120 mètres, sert de garage. Les plongeurs de soutien et sherpa y laissent propulseurs et bouteilles personnelles. Il y a ensuite la rivière souterraine, longue de 400 mètres, lieu privilégié. L'Homo aquafilus peut jouir ici d'une tranquillité à l'abri de tous les regards. Cette rivière permet d'accéder au troisième siphon, dit S3, connu sur une distance de 310 mètres. Le S3, l'endroit où l'on peut fouler ou palmer, devrais-je dire, un espace vierge, inexploré, but de cette quête. Pour y accéder et y tendre son fil, notre espèce, l'Homo aquafilus, va déployer tout son talent. Ici, notre plongeur de pointe vérifie la ligne de décompression qui est composée de toutes les bouteilles nécessaires à sa remontée. Car en fait, le jour de la pointe, c'est le jour des bulles. 15 minutes de plongée, aux alentours des moins 120 mètres, lui imposeront 6h30 de palier avant de pouvoir ressortir du S3. Durant ces paliers, qui ont une durée et une profondeur précises, il doit respirer des mélanges différents. Je m'explique. Entre moins 3 et moins 30 mètres, des mélanges enrichis en oxygène pour désaturer plus rapidement les gaz neutres, entendez par là ceux qui ne sont pas consommés et qui, à grande pression, se dissolvent dans le sang. C'est là tout l'objet de la décompression. Entre moins 30 et moins 45 mètres, il respire de l'air qui permet de faire la transition avec le mélange fond, le fameux Trimix. Ce mélange est donc composé d'oxygène, mais pas trop, car il devient rapidement toxique, d'azote et essentiellement d'hélium, plus léger à respirer et surtout moins narcotique, ce qui permet d'éviter la fameuse ivresse des profondeurs qui n'est pas recherchée en ces lieux par notre homo aquaphylus. Sous-titrage MFP. La ligne de décompression étant vérifiée, le plongeur de pointe va pouvoir ainsi pointer et toute la colonie va pouvoir s'activer. Pendant qu'à l'intérieur, on soutient ou on bulle, à l'extérieur, on aiguille et on attend. 6h30 de palier, dans de l'eau à 13 degrés. Il est agréable de pouvoir se relaxer, penser à autre chose, pourquoi pas grâce à un bon livre. Et quand l'heure de la sortie est arrivée, c'est avec soulagement que notre homo aquaphylus pointeur retrouve le niveau de la surface, mais pas encore la liberté. Car 6h de désaturation à l'air libre lui sont obligatoires, avant de pouvoir replonger dans le S2 puis dans le S1 vers la sortie. Il n'aura pas fallu moins d'une semaine, d'une quinzaine de représentants de cette espèce, d'une centaine de plongées pour effectuer les 40 mètres supplémentaires à la précédente migration, atteignant la profondeur de moins 121 mètres. Comprendre ce déploiement complexe d'énergie, c'est comprendre la valeur de ces 40 derniers mètres. Objectif de toute une espèce, ils sont l'unique motivation de cette étrange migration. C'est la question. Sous-titrage ST' 501